Quelle est la différence entre l'enfer et le paradis ? Ça on le sait. Mais quelle est la différence entre l'enfer et une prison ici sur la terre ? Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Et c'est là les gens vont comprendre ce qu'ils doivent comprendre. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Ensobande, ici nous sommes en famille et on se dit les vraies choses. Sur notre troisième chaîne d'études Ensobande 3, en ce moment, se trouvent trois nouvelles vidéos qui parlent de l'enfer, des pasteurs, qui ont escroqué les gens se trouvent en enfer. Si vous êtes curieux, qu'est-ce qu'il y a ce bonheur ? Vous allez voir notre troisième chaîne là-bas et vous allez voir ce qu'on doit. Aujourd'hui nous voulons savoir quelle est la différence entre une prison sur la terre et l'enfer. Genre on nous dit que l'enfer, on nous parle souvent du lac de feu, nous n'avons pas passer par mille chemins. Genre l'endroit qui va recevoir les démons là. Comment c'est censé être, comment c'est hiérarchisé, tout ça, tout ça. Bon, il serait de vous dire de façon à quoi ça ressemble un peu par rapport à moi-même mes expériences. Et vous-même, vous allez faire attention. Juste pour amener les gens à ne pas croire à ce que les gens se font dire. Souvent quand quelqu'un souffre tout le lac, ils disent oh l'enfer est mieux, l'enfer est mieux. Déjà parce que l'enfer, c'est comme une prison ici. Ah, mon ami, ça n'a rien à voir. Quand tu dis l'enfer est mieux là, tu penses que c'est comme une prison ici. Non, ce n'est pas possible. Tiens à ton ami qu'a accouté, ce n'est pas possible. Déjà ce qu'a accouté, ce n'est pas possible du tout. Ici sur la terre, pour pouvoir corriger les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont créé une prison. Oui. Ils disent que quand tu commets un crime, on t'envoie là-bas. On t'enferme. Juste pour que tu puisses réfléchir quoi. Juste pour que tu puisses s'enfer en pro. Mais en enfer là-bas, on ne s'enfer pas en pro. On ne réfléchit pas. Ce n'est pas pour conscientiser les gens qu'on leur voit là-bas. Là-bas, une fois que tu es mort, après le jugement, on te jette là-bas en même temps. Boum ! Tu vas dormir là-bas pour l'éternité. Non, non, non. Si tu dors, c'est bien. Là-bas, tu vas pour que les démons te fatiguent. Les démons à leur travail là-bas, ce sera de ne pas te donner la paix. Est-ce que tu vois ? Eux, ils sont juste là, là-bas, pour t'attendre avec ton péché. Dès que tu arrives, ils te disent, tu te poses la question. Ah, quel est ton péché ? Si tu ne réponds pas, Eux, tu mens. Ils vont te dire, tu penses que nous, on ne sait pas tout ce que tu fais sur la tête ici. Viens ici, chercher des fables. Ils te jettent dans un endroit. Boum ! On t'enferme là-bas. Et la torture commence. Qu'on dit la torture là ? C'est-à-dire que s'ils doivent te brûler le feu ou bien te faire quoi que ce soit qui va te faire souffrir au plus haut point, ils vont te le faire. Et c'est sur ton âme. Et je vous rappelle en même temps que l'âme là. L'âme, le choc que l'âme ressort, c'est, on va dire, 10 fois plus intense que le choc que le corps physique peut recevoir. Oui. Oui. Que les âmes, même, vous pouvez prendre pour que les gens comprennent plus facilement. Comme il y a des enfants ici, ils ne veulent pas trop penser des enfants, mais ils aimeraient vraiment vous dire. Mais écoutez-moi, croyez seulement, croyez à ce que c'est des outils, ceux qui sont intelligents, et qui veulent comprendre, qu'on comprend. C'est-à-dire que l'enfer, décidément, ce n'est pas un endroit où quelqu'un doit se souhaiter aller, même de son pire cauchemar. En prison ici sur la terre, toi, tu peux décider d'aller où tu veux. Tu peux dire, oh, je suis un homme riche, je suis le président. Alors, j'étais moi dans telle prison, comme je suis un homme important du pays. Vous voyez, c'est ça. Regardez, quand vous allez en prison, surtout chez les Blancs, là-bas, qu'est-ce qui se passe ? On dit que, oh, voici là, voici où se trouvent les grandes personnalités du pays. C'est-à-dire les grands hommes qui ont commis de mauvaises choses. Mais, voilà, si les gens doivent être en prison, c'est pourquoi ils sont ici. Et quand vous voyez ces gens-là, quand vous les voyez dans la prison, là, vous avez l'impression même qu'ils sont mieux que vous-même qui tiendront. Chez toi, il n'y a pas une télé. Mais lui, il a un écran géant là-bas. Toi, quand tu manges, tu manges une seule fois par jour. Mais lui, il mange dix fois par jour. Il y a entrée, il y a sortie, il y a récréation, et puis au revoir. Il a tout ça, là-bas. Ça, là, c'est une prison, bien, c'est même quoi. Peut-être que tout doit se jouer dans sa tête. Oui. Peut-être que dans sa tête, il doit se dire que, ah, comme je n'ai pas la possibilité de voyager, aller à la plage. Peut-être que c'est ça qui me dérange un peu. Sinon, déjà ici, là, j'ai tout. Souvent, même quand ils ont besoin des petits gos, on voit les petits gos là-bas. Mais en enfer, il n'y a pas de petits gos. En enfer, il n'y a pas de gomis. Il n'y a pas de dire, genre, toi, tu vas te prendre une pierre, tu as fait la fête avec tes collègues prisonniers. Ce n'est pas possible. Vous ne voyez même pas, là-bas, même là. Chacun dans son chaké. Chacun souffle pour ses oeufs. Chacun souffle pour ses oeufs, pour ce qu'il a fait sur la terre. Les gens sont là-bas en train de crier. Ah! Si il y a Sabah, il n'a pas volé. Ils sont là-bas. Ah! Si il y a Sabah, il n'a pas volé à l'église. Il a volé l'argent de l'église. Il a cherché les femmes des gens. Ah! Lui, c'est le jour où il attend pour se confesser. D'autres aussi qui étaient riches sur la terre, qui sont en train de dire. Ah! Si vous pouvez avoir une bière. Une bière bien glacée. Il n'y a pas de bière là-bas. Moi, quand il n'y a pas de trucs pareils, j'aime bien rigoler parce que ça fait peur. Donc, il ne peut pas avoir peur à mettre un truc comme ça. Non, ce n'est pas possible. Juste vous redis. C'est un endroit où il ne faut pas aller. Il ne faut pas sauter à aller. Il y en a là-bas, ceux qui étaient riches sur la terre. Tu vois les hommes riches. Ils sont là-bas et ils te disent Ah! Pardonnez, s'il vous plait. Ramenez-moi sur la terre. J'aimerais même devenir l'homme le plus pauvre de la planète. Ramenez-moi encore sur la terre. Et le gars riche, lui, dit que Il aimerait revenir ici sur la terre à nous ici. Il aimerait même vivre une vie simple. Ah! Alors qu'il y a des pauvres ici sur la terre. Ils sont là-bas et ils sont là-bas. Et puis ils se disent Eh Dieu! Pourquoi ne m'as-tu pas béni? J'aimerais être riche. Mon ami! La richesse, ce n'est pas ta solution. Ce n'est pas la solution à ton problème. Copie ça. Sinon, travail dur, tu vas te donner ce que tu mérites. Si tu es intelligent, tu vas économiser, tu vas t'enrichir. Et après ça, ce n'est pas de la magie. Mais pour ce qui concerne tes oeufs, vraiment, il faut faire grave attention. Pour ce qui concerne ton état d'âme, il faut vraiment faire grave attention. Le riche peut pécher, mais toi, tu peux décider de ne pas pécher. Si toi, tu vas parler au riche, tu dis, toi, toi, un pauvre, tu vas parler au riche, tu dis, ah vraiment mon gars, c'est vrai, tu es riche, tu as tout ça, mais sans Jésus, tu n'as rien. Tu vas te regarder comme ça, tu vas te dire, ah, toi-même tu parles là. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Regarde, tu es pauvre, tu n'as rien, et tu veux me parler de Dieu ici. Ou bien non. Mais quand le jour de la mort arrive, et que Dieu doit se retourner quelque part, là, là, le riche n'a plus droit à la parole. Il n'a même pas de garde, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de garde. Si c'était le président qu'il était gardé par toute la mer, la mer n'est pas là pour l'aider. Les démons, là, vont désensurer d'une manière, non? Ils vont le prendre pour partir. Ils vont dire, toi, c'est toi qui a été président, tu es riche. Tu passais tout ton temps à voler l'agent de l'Etat. Aujourd'hui, non, on t'entend ici. Tu as volé l'agent, tu as volé l'agent d'un peuple, non? Tu vas comprendre ce que tu vas comprendre. Ils vont te prendre pour t'emmener quelque part là-bas pour te torturer. Jour et nuit. Ce n'est pas une histoire qui va dire que ces gens, pendant 5 minutes, et puis c'est tout. Ou mais pendant un an, non. On dit pour l'éternité. C'est une chose qui va continuer. Ce sera non-stop. Non-stop. C'est pour l'éternité. Si ça doit dépasser mille ans, ça va dépasser mille ans. Eux, ils vont te fatiguer seulement. Quand quelqu'un sera en visite là-bas, il va venir, il va voir les gens qui sont en enfer. Il va te voir, il va dire, hmm? Mais lui, là, c'est même qui? Bonjour. C'est un gars, là. Il était président au pays. Il vous a volé tellement qu'aujourd'hui, on l'envoie ici. Il a dit, oh, non, c'est le président qui est venu comme ça, hein? Tchiii! En effet, c'est la terre ici. Il fait faire la belle vie. Appelle même son pied sur le sol. Quand tu lui parles, oh, 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 oh. C'est qui ça? Si tu m'énerves, tu coupes la tête. Tchiii! Mais l'enfant, là-bas, il ne peut plus parler. C'est-à-dire, c'est un lieu là. Où que tu sois riche ou pauvre. Il n'a pas de mots à dire. Tout ce qui intéresse les gens là-bas, ce sont tes yeux sur la terre. Donc, pendant que tu as envie, n'oublie pas ce que je veux te dire. La prison ici, on peut te dire, oh, tu as vu un temps de prison, un jour tu as sorti. Si tu fais attention à toi. Mais en effet, là-bas, il n'y a pas une histoire de dire, tiens, ça fait 20 ans. 20 ans de prison. Tu es mort, tu es arrivé là-bas. Ce que tu as sémé là, tu vas continuer là-bas à faire. Ce que tu as, tu vas continuer à sémé ça là-bas. Tu vas continuer à sémé ça là-bas. Et les démons, ils seront là pour te torturer. Ici, quand tu cherches les femmes et puis tu commences les péchés, tu as des amis qui t'encouragent à ça. Oh, vous continuez, c'est un vrai gars. C'est un vrai gars. Continuez. Ouais, toi, toi, t'es un Dieu, t'es un Dieu, t'es un Dieu. Hum. Mais quand tu vas à l'enfer, il n'y a pas d'amis. Tu es sûr. Maintenant, tu commences à parler. Ah! Où sont mes potes? Où sont mes potes? Non, mais ce n'est pas possible. Où sont-ils? Peut-être qu'en prison ici, sur la terre, quand tu entres là-bas, tu peux peut-être voir d'autres de tes potes en prison. Tu peux même causer avec eux. Tu peux encore vous souvenir du bon vieux temps. Mais à l'enfer là-bas, chacun est face à ses oeufs. Hein? Même en prison ici, qu'est-ce qui se passe? Quel est le point commun? C'est que, le point commun, c'est que, quand tu vas en prison là, tu es là-bas à cause de quelque chose, non? Si tu as volé, tu es là-bas à cause du vol. Et tu dois, tu dois, tu dois passer du bon temps là-bas. Bon. Tu es mauvais temps. Là-bas à cause de ça. Tu as ton amie. Souvent, tu vois ton amie là-bas à prison. J'ai dit, ah mon amie, il y a le temps, c'est vu hein? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et puis j'ai dit, oh, moi, je suis un trop grand menteur. J'ai tellement menti, mais qu'on m'a dit, bon, comme tu mentes trop la vieille, en prison ici, tu vas faire une semaine. Mais on peut pas en enfer là. Oui, et c'est pareil aussi, on en fait là-bas là. Les gens sont là-bas pour quelque chose. C'est pour un truc qu'ils sont là-bas. On en voit. Personne n'ira en enfer au hasard. Les gens vous disent, oh, les deux mots se sont tombés. Les gens, les deux mots portent au dessus. On dit, toi, on s'est tombé, c'est ton affaire. Tu dois pas venir en enfer voir à paradis. Ça n'existe pas. Mon ami, ça n'existe pas. Ce qu'ils vont en enfer là, dès qu'ils arrivent là-bas en enfer net, ils savent ce qu'ils ont amené là-bas. Mais au départ, quand les deux mots là posent cette question, ils savent, mais qu'est-ce qu'ils ont amené ici là? Ils nient. Ils disent aux deux mots non. Ils savent pas ce que les deux mots là sont racontés. Ils disent, non, je sais pas de quoi vous parlez. D'ailleurs, vous-même, vous êtes qui? Quand les gens parlent comme ça, les deux mots disent, vous là, on vous connaît. Tu n'es pas la première personne à venir ici. On vous connaît ici. On vous connaît souvent là-bas. Il y a des étudiants. Quand ils arrivent là-bas et que les deux mots là posent la question de sa mère. Pourquoi est-ce que quand tu t'es sur la tête, tu n'as pas lu la Bible pour pouvoir découvrir ce que tu dois découvrir pour ne pas venir ici? Les étudiants commencent à parler aux deux mots là-bas. Ils leur disent, ah, écoutez, moi, moi, je suis mal à l'école. Moi, je sais pas lire. Et là, ce mec, il dit un démon. Que lui, c'est pas lire. Le démon, on le donne là, c'est le papa cher du mensonge. Ça, tu vas lui mentir? Tu vas lui mentir? Tu vas lui mentir? Tu vas lui mentir? Ah, on lui demandait, ah, ok. Ah, non, 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 tu sais pas lire. Donc, il y avait personne qui était là-bas pour te parler de Jésus, de tout ça. Alors, on lui dit, ah, vraiment, non, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de pasteur. Tout le pasteur qui était là-bas, il buvait, il m'a dit, ben, c'est moi, ben, coudoucou. On dit, ah bon. Donc, nous, c'est le démon, tu vas lui mentir? Bon, il n'y a pas de soucis. Regarde l'écran. On te montre dans l'écran où on voit tout ce que tu faisais sur la terre. Quand on venait de parler de Dieu, tu es là, on te dit, oh, laissez-moi tranquille, je suis jeune. Dansons ici, là, dansons bien, dansons bien. Et tu étais dans le péché. Tu vivais la vie à... Tu vivais la vie comme il se devait. Tu faisais tout ce que tu voulais. Personne ne pouvait te parler parce que tu disais, oh, j'étais jeune. Que c'est quand tu vas vieillir, là, que tu vas apprendre à faire le bien. Mais si t'as ratapé, tu es mort. Hein? Hein? Donc, en effet, ce sont les démons qui sont là-bas. Et puis, dans une prison, dans une prison aussi, là, ce sont les policiers qui sont là-bas. Oui, 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 les policiers, les gardes. Les autres qui sont là-bas. Les gardes qui sont là-bas, en prison, là. Et là, c'est des questions qu'ils ne vont pas te poser. Par exemple, quand tu serais dans la prison, ils vont même te regarder comme ça. Tout ce qu'ils ont à te dire, c'est de dire, écoute, sors, va marcher un peu. Parce que l'heure est venue. Mais viens, mange. On te donne n'importe quelle nourriture, tu manges. Si t'es le président, bon, si t'es un ex-président, il ne faut pas trop te fatiguer. Mais, tu vas sentir qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hey! Mais en enfer, tout ne va pas! Tout! Everything! Rien ne va là-bas! Là-bas, tu as bloqué un esprit. Et c'est ton nappe qui est rentré dans un caissier seulement. Hey! Non, ce n'est pas possible. Voici quelques différences entre l'enfer et la prison ici. Les gens qui sont là, tout le temps te disent, Ah! L'enfer est mieux, l'enfer est mieux. Non, mais ce n'est pas de quoi vous parlez. Arrêtez de parler comme ça. Arrêtez de parler comme ça. Arrêtez de parler comme ça. Et puis, les gens qui passent devant les simédiats, et puis, ils rencontrent n'importe quoi. Les gens, ils voient une tombe là-bas, ils me disent, Oh, lui, là! Oh, c'était un faux type! Arrêtez ça aussi, hein! Je ne sais pas ce que nous allons en parler dans la prochaine vidéo. Soyez prêts. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez appris quelque chose, Laissez tes j'aime pour m'en informer. Et abonnez-vous. C'est parti!